Chez nous, l'organisation familiale pourrait être compliquée pour bien des gens. Est-ce que c'est vrai qu'on se dirige vers une grève dans les CPE? On se dirige vers des moyens de pression. Après, est-ce qu'il y aura grève? On va le savoir. Valérie Grenon est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Mme Grenon, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez voté, vos membres, en fait, pour des moyens de pression. La question d'Ève-Marie est bonne. Est-ce qu'il faut s'attendre encore une fois à des grèves dans les CPE, dans les milieux familiaux? Le mandat de grève, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est une action concertée. Aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est pour le milieu familial, régie subventionnée. Donc, un mois de grève progressive. Donc, c'est les ouvertures du matin qui seront retardées jusqu'à deux heures pour la quatrième semaine. Et si c'est nécessaire, on a un mandat de deux demi-journées et allant jusqu'à une journée de grève pour le milieu familial. On va souhaiter pas l'utiliser. Ce qu'on veut, c'est mettre la pression nécessaire. Ça fait plus de 18 mois qu'on n'a pas d'entente collective. Il faut trouver des solutions. Certaines responsables attendent les résultats de cette négo-là, savoir si elles vont fermer leur service ou maintenir leur service ouvert. Donc, la situation est urgente pour la situation au niveau de la petite enfance. Puis, c'est quoi? Ça achoppe où? Je disais peut-être sur les salaires. Est-ce qu'on vous offre le même 17,4 % sur cinq ans qu'au reste de la fonction publique? Si ça l'achoperait sur les salaires, on en ferait peut-être bien. On n'en a même pas discuté encore. Réalisez-vous qu'on a eu les offres du gouvernement au mois d'avril. On est à la hauteur de 12,7 %, ce qui est sur la table. Mais depuis avril, le gouvernement n'a pas les mandats de discuter avec nous de la subvention, parce qu'au niveau du milieu familial, c'est pas tant des salaires que des subventions qu'elles reçoivent. Et on n'est même pas rendus là. Le gouvernement veut juste qu'on discute des autres conditions actuellement. Donc, je ne peux même pas vous dire que ça achope au niveau du monétaire. Bien, ça bloque sur quoi? Bien, ça bloque en ce moment sur tout l'étalement des autres clauses de la Convention collective, donc tout ce qui est le normatif, l'accueil des enfants à besoins particuliers, l'encadrement des bureaux coordonnateurs. On se rappellera que les responsables, c'est des travailleuses autonomes. Et le gouvernement a mis en place des bureaux coordonnateurs pour s'assurer de la santé et sécurité des enfants. On est tout à fait d'accord. Le problème qu'on a, c'est qu'ils se prennent pour les employeurs. Donc, on veut l'uniformisation dans le réseau pour s'assurer de la qualité. Puis là, mettons, il faut se réveiller plus tard ou demander à nos employeurs de commencer plus tard à partir de quand? Il n'y a pas de date encore. On vient de la voir dans nos poches. On veut donner une chance à la négociation. On a même une date de négo cette semaine. On a des dates environ aux deux semaines. On veut que ce mandat-là mette la pression nécessaire pour avoir plus de dates, pour qu'on finisse par parler rapidement du monétaire, pour régler en 2024 assez, c'est assez, c'est le temps que ça se règle. Donc, il n'y a pas de date prévue. On va souhaiter ne pas l'utiliser même. Et juste l'avoir dans nos poches sera la pression nécessaire pour que le gouvernement de M. Legault choisisse la petite enfance comme priorité actuellement. Tenus nos courants, Mme Grenon. Merci d'avoir été là. Merci, Mme Grenon. Merci à vous. Merci.